Alors, l'engagement des enfants dans un contexte de visioconférence, c'est vraiment ce qui représente un défi pour nous, l'enseignante, de garder la motivation des enfants tout au long de la visioconférence, mais aussi de la durée dans le temps, au niveau des journées, des semaines qui passent. De garder la même motivation qu'on peut avoir en début. La réussite de l'élève aussi passe souvent par son engagement, peu importe les difficultés qu'il va rencontrer au niveau de son parcours scolaire. On va souvent voir que l'engagement, son engagement personnel va faire toute une différence. Au niveau de ce point-là, la planification, je trouve qu'elle est vraiment encore plus importante lorsqu'on est dans un contexte de visio qu'en classe. En classe, on peut faire un petit peu plus appel à l'improvisation. J'avais l'impression, en visioconférence, de devoir être plus préparée, mieux planifiée. Je devais être capable de m'adapter aux situations, aux imprévus, mais la planification était vraiment au cœur de mes préoccupations pour pouvoir susciter l'engagement de chacun de mes élèves. Pour garder l'attention des élèves, je donne toujours pour commencer le plan de la période, pour leur dire exactement qu'est-ce qu'on va faire. La plupart du temps, j'essaie de varier le rythme. On commence ensemble, on discute un peu. Après ça, je vais vous envoyer écouter quelque chose. Vous allez compléter quelque chose seul. On revient en grand groupe, puis on retermine seul. J'essaie de varier pour que le rythme se casse un peu et qu'ils ne s'endorment pas, surtout devant leur écran, parce que c'est difficile de rester concentré. Idéalement, j'aime mieux passer un petit peu, les faire travailler un peu, ou interagir un peu, présenter un autre petit peu, faire interagir un peu. Mais là, je dis bien idéalement, parce qu'on sait que les élèves vont décrocher après pas longtemps si on ne fait pas ça. Par contre, des fois, on n'a pas le choix, parce que ce n'est pas possible en 15-20 minutes de présenter suffisamment de matière, de théorie ou de stratégie de résolution pour que les élèves puissent faire quelque chose avec juste ça. Mais c'est des cas plus rares. J'essaie d'éviter autant que possible, parce que c'est sûr que les élèves décrochent quand on fait ça. C'est plus un petit peu de théorie, un petit peu de stratégie. On essaie. Donc, ils ont fait ça par bloc, comme ça, 10-15 minutes de théorie. On fait des exercices, un autre 10-15 minutes d'exercice. Au fur et à mesure que les cours ont avancé, je me suis rendu compte aussi que les élèves, ils devenaient blasés rapidement. Au début, tu leur proposes, je ne sais pas moi, un k-out ou un quizzes. Ils sont intéressés naturellement parce qu'il y a un petit défi supplémentaire. Et puis là, quand ça fait quelques-uns qu'ils font, ils font comme « Ah, pas encore ça ». Donc, il fallait vraiment varier souvent le type d'activité qu'on leur proposait. Donc, les médias, si vous voulez. Puis pas juste les types, mais bien comment ils allaient l'utiliser. Par exemple, j'avais déjà utilisé Learning App, qui est un site web où tu peux construire des petites applications pour faire des exercices ou réviser. Et puis, après qu'ils aient fait un petit peu le tour par différentes activités, bien là, dans le fond, je leur ai proposé qu'ils doivent créer eux-mêmes. Donc, ce n'est pas juste d'être des exécutants, mais bien de devoir créer à partir des différents outils. Donc, nous, on est capables de créer, mais souvent, quand on est à distance, ça nous demande beaucoup de travail pour préparer, mettons, notre une heure et quart de cours. Des fois, ça peut nous en prendre deux. Fait qu'à ce moment-là, c'est-à-dire comment je peux aussi, pour atteindre le même objectif, c'est-à-dire qu'il acquiert des nouvelles connaissances, des nouvelles techniques, comment je peux remettre ce travail-là aussi dans les mains des élèves. Et puis, sinon, bien, c'est sûr que je suscite la participation. Il faut que ça participe. Puis souvent, j'avais ma liste à côté de moi pour que ce soit, je dirais, plus spontané. Je nommais des noms, puis ils répondaient. Puis ça aussi, ils restent un petit peu aux aguets quand ils savent qu'ils peuvent se faire nommer n'importe quand. Parce qu'en classe, on peut les voir. Celui qui n'écoute pas, c'est facile de dire, OK, je vais lui poser une question. Mais là, en ligne, c'est plus difficile. Fait que de savoir que moi, je pouvais les interpeller n'importe quand quand il est temps de corriger, quand il est temps de lire, justement, plus quelque chose de théorique, à savoir qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, les notions à analyser et tout, bien, il était plus, je les sentais beaucoup, beaucoup plus présents que quand j'avais enseigné de façon plus magistrale. Il y a certaines notions qu'il fallait plus que je m'y prête, que je l'amène de cette façon-là. Mais clairement, je les sentais moins présents et moins engagés.